bonjour nous allons à travers cette vidéo aborder la console psb protection service for business dans un premier temps je voulais vous parler des différents produits que nous sommes amenés à manager sur cette console je me suis donc rendu sur le site de fcqr en français dans l'onglet pour les entreprises dans l'onglet téléchargement et patch je vais retrouver le catalogue protection service for business il se compose d'un portail de management d'une solution propose de travail windows une solution propose de travail mac une solution email and server security pour postes serveurs windows avec environnement multi connexion comme exchange tse citrix etc une solution freedom for business pour la partie mobile android et ios un gestionnaire de mots de passe pour windows et mac une solution antiviral pour environnement android après cette présentation vous devriez avoir la possibilité de vous connecter à la console avec les informations qui vous auront été envoyés par nos équipes quand je me connecte à cette console je vais arriver sur un dashboard qui va m'indiquer l'état de protection de mon environnement aujourd'hui vous êtes revendeur vous avez vocation à manager plusieurs entreprises que vous allez pouvoir retrouver en cliquant sur cette ce petit onglet je peux saisir une entreprise cliquez dessus et dès lors l'ensemble du contenu affiché à l'écran et sur les onglets suivants sera uniquement dédié à ce client le statut de la société va vous permettre de voir à travers trois cadrans l'état de protection de votre environnement les deux cadrans de gauche état de la protection et mise à jour logiciel est dédié à la partie ordinateur cette partie ordinateur comprend la partie poste de travail et serveurs windows mac linux tous confondus vous aurez sur le cadran de gauche l'état de la protection qui vous indique si par exemple aux bases de signature sont à jour si vos stratégies sont correctes si votre parfait est activé etc le cadran de droite mise à jour logiciel est uniquement sur la partie windows et va vous permettre de faire du patch management ce cadran vous indique donc si vos postes windows clients ou serveurs sont à jour sur les applicatifs windows ou tiers qui peuvent être installés la partie appareil mobile est dédié à android et ios et va couvrir les solutions freedom for business et mobile security quand le cadran est dans le vert vous n'aurez pas plus d'informations à part que votre parc se porte bien si vous êtes sur un indicateur orange bleu ou rouge on vous indiquera quelles sont les différentes problématiques que vous pouvez rencontrer par exemple si je descends ici des mises à jour de sécurité critique sont manquantes sur un ordinateur c'est considéré comme critique ça concerne du coup un ordinateur et je peux aller cliquer sur afficher on va changer d'onglet on va aller sur l'onglet appareil et va nous indiquer la machine concernée vous pouvez faire ça pour l'ensemble des éléments qui sont affichés ici dans l'onglet appareil vous allez avoir les informations sur l'ensemble des appareils de votre de votre parc on va avoir plusieurs informations qui peuvent être affichées dans un premier temps un code couleur qui m'indique l'état global de ma machine des informations comme l'activation ou pas la protection contre les problèmes malveillants le pare feu le fait que ma base de signature soit à jour ou pas le fait que mise à jour logiciel soit installé ou pas les profils affectés par profil on va entendre stratégie voir s'il ya des opérations en cours sur mes postes et potentiellement ajouter une étiquette de telle manière à retrouver plus rapidement mes ordinateurs on peut rentrer en détail sur l'ensemble des composants comme par exemple les mises à jour automatique qui concerne les bases de signature et voir exactement quelle est la base de signature qui est installée sur la machine vous remarquerez que sur cet onglet appareil on va également distinguer la notion d'ordinateur et d'appareil mobile on va principalement aujourd'hui s'orienter sur la partie ordinateur les mises à jour logiciel ça va vous indiquer tout simplement soit par fournisseur donc par éditeur soit par une vue en liste les patchs qui sont manquants à l'instant t sur l'ensemble des ordinateurs que vous êtes en mesure de piloter je peux très bien les sélectionner un ou plusieurs patch et les installer sur tous les ordinateurs dont le patch est manquant ou sur une partie des ordinateurs c'est une vue statique et vous pouvez faire l'action manuel les mots de passe on va être en mesure ici de manager les ordinateurs qui sont qui sont enfin les trousseaux de mots de passe qui sont actuellement synchronisés sur sur votre environnement on reviendra dessus un peu plus tard les rapports vous permettre de faire l'état des lieux des dernières infections par ordinateur ou par type d'infection sur les 28 derniers jours vous allez avoir certains cadrans qui vont pouvoir vous indiquer si vous avez un ordinateur qui est par exemple plus souvent infecté qu'un autre vous avez également les infections gérées à travers le temps là par exemple je vois qu'il ya eu deux infections aujourd'hui sur mon parc l'état de mes machines donc encore une fois le même cadran que ce que vous avez initialement mais dans le temps donc je vois que grosso modo on part qu'aujourd'hui est dans le verbe on pourrait avoir beaucoup plus de rouge et voir si l'évolution de mon parc dans le bon sens ou pas les bases de signature voici voir si vous avez des bases de signature plutôt à jour ou pas est également voir si vous avez des logiciels qui ont été installés alors attention aux couleurs sur ce diagramme là on voit par exemple qu'en date du 17 il ya trois mises à jour de sécurité critique et une mise à jour de sécurité autre qui a été installée vous avez également la possibilité d'avoir des informations beaucoup plus parlantes sur le onglet infection on vous indiquera par exemple quel est le quel est le pc concerne et l'utilisateur concerne et le type d'infection le vecteur de l'infection et l'action qui a été entreprise par celui-ci l'onglet abonnement nous n'avons pas l'aborder aujourd'hui la partie profil va vous permettre de manager vos ordinateurs pour ça on va directement pouvoir se servir soit d'un profil proposé par fc cure soit créer son propre profil pour ça vous avez sur l'ensemble du portail un trois petits points ici contextuel qui va vous permettre soit de cloner un profil et de faire des modifications sur ce clone soit de définir ce profil comme profil par défaut de telle sorte à ce que l'ensemble des machines récupère ce profil on rentrera sur les profils sur un autre sur une autre vidéo dans l'onglet téléchargement on va retrouver l'essentiel des produits qu'on va proposer sur cette console password protection pour windows ou pour mac computer protection ou computer protection premium également pour windows ou mac la nouvelle génération d'agents qui est mise en place fin 2017 chez fc cure logiciel de station de travail appelé psb workstation en version 12 qui est l'ancienne génération d'agents qui va être à terme remplacer logiciel de serveurs email and server security et serveurs security que vous allez pouvoir installer sur windows ou linux le fichier d'installation jar qui va vous permettre de convertir ce jar en msi via un outil tiers et ainsi le déployer via gpo pour tout ce qui est logiciel de station de travail et le logiciel de sécurité mobile mobile security les autres points vous allez par exemple pouvoir vous rendre dans compte et rajouter un certain nombre d'accès sachant que encore une fois tout ce qu'on a vu ici est relatif à l'entreprise sur laquelle je me trouve donc si je vais sur fc test reseller qui est un faux revendeur je vais avoir ici l'ensemble des comptes qui peuvent avoir accès à ce portail en tant que revendeur par contre si je retourne sur mon entité il n'y a qu'un seul accès propre à cette entité là donc en tant que revendeur j'ai visibilité sur l'ensemble des entreprises que je manage et je peux également si le client décide laisser un accès spécifique à un client sur uniquement son portail avec différents droits il peut très bien avoir un droit en lecture seul s'il le désire voilà j'espère que ça vous permettra d'avoir un peu mieux compris la solution psd et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo oh